S'ils pensent qu'on va laisser le temps enseublir leur turpitude, ils vont voir. Je vais leur donner le coup de grâce avec une arme qu'ils n'imaginent pas. Nisez, s'il vous plaît. Je vais vous appeler cette requête « Traité sur la tolérance ». Je voulais que vous fussiez la première à la découvrir. Majesté. Savez-vous que M. de Voltaire s'est arrangé pour qu'un exemplaire de ce livre, expédié par vague, parvienne à chacun des membres de votre conseil ? C'est un homme de théâtre et il s'est arrangé à faire croire à certains que, s'il n'épousait pas sa cause, ce serait comme s'ils avaient joué les vilains personnages devant la postérité. Ils l'ont tous lu. Je vais se compter que quatre, cinq juges, pas plus, disons dix, iraient dans le sens de Voltaire. Mais pas tous. Pas tous. Remarquez, sire, dans un attelage, il arrive qu'un cheval se dérobe. Mais là, toute une écurie. Et, non content de se faire imprimer par Kramer à Genève, il a installé une imprimerie dans sa demeure. Et il presse, à tour de bras. Bien entendu, on l'a interdit, ce livre. Mais justement parce qu'il est interdit, tout le monde le veut. Les Français sont comme ça. Mais vous avez intercepté. Pas suffisamment. Il eût fallu mettre des gens sur tous les chemins du royaume, dans toutes les échoppes, tous les salons. Et je ne parle pas de l'Angleterre, de la Prusse, de la Russie, de la Pologne, du Danemark. Il en aurait envoyé aux Turcs que je ne serais pas autrement surpris. Pas aux Turcs tout de même. Qu'est-ce qu'il dit ? Voyez vous-même, Majesté. Traité sur la tolérance. La tolérance, vous l'avez lu ? En entier ? Il a bien fallu. Et alors ? Ce ne s'agissait que des Calas. Mais non, il les généralise. Il proclame des idées inconséquentes. L'égalité serait de nature à éviter les erreurs judiciaires. Les hommes devraient pouvoir choisir qui les gouverne. Non. Si. Il dit aussi, l'affaire Calas affecte la liberté de pensée et de croyance. Cette liberté est une exigence première des peuples. Et plus loin, puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères. Ce sont ces mots. Les bourgeois en font leur gorge chaude et même plus haut. Quant à plus bas, heureusement le peuple ne sait pas lire. Malheureusement, il n'est pas sourd, mon cher Choiseul. C'est la philosophie toute seule qui va écraser le fanatisme. La vérité est en marche. S'il vous plaît. Puisque Paris et Versailles me sont toujours interdits, allez-y pour moi. Vous accompagnerez les Calas, vous me représenterez, et puis vous me rapporterez le dernier acte. Oui, monsieur. Enfin vint ce jour de février 1765. Le procès de Jean Calas, de sa famille, de Gaubert Lavès et de Jeanne Villière recommençait à zéro. Mais cette fois-ci, sous le regard de l'Europe entière, il s'étendit sur six semaines. Son issue était incertaine, car depuis qu'elle existait, jamais la justice royale n'avait consenti à se déjuger et moins encore à réhabiliter un condamné. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier mot, nous ne savions pas ce que le jugement allait prononcer. Il s'était installé un grand silence. Nous, maîtres des requêtes de l'hôtel du Roi, nous concluons unanimement que nous déchargeons la mémoire de Jean Calas de l'action contre lui intentée. Disons qu'il est réhabilité. Disons que nous déchargeons sa veuve, un de ses fils, le jeune Lavès, et la servante, de l'accusation portée contre eux. C'est la mot Calas. Regarde-le bien, il a sauvé des protestants. Merci, Alter. Il a été fêté dans tout Paris. Vraiment. Rassurez-vous, c'est engouement pour ce vieux singe. C'est une mode. Comme le café, ça passe. Certes, ce chahut est ennuyeux, mais ce n'est pas à vous que je vais apprendre que Paris est indocile et a besoin d'être maté. Pourquoi d'ailleurs l'avoir autorisé à y rentrer ? Maté un chahut. Ma pauvre amie, il s'agit bien de cela. Ne voyez-vous pas que ce vieux singe, comme vous dites, avec son écritoire, ses papiers, ses livres, cette maudite affaire Calas, a plus accompli pour faire basculer notre monde que plusieurs siècles de complots et de guerres ? Sous-titrage ST' 501